Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec sur mon vlog de la semaine du 23 au 30 octobre 2022. C'est dimanche, il est trop très tôt le matin, 8h moins 10 environ, et je fais une petite promenade pour me centrer et pour savourer le calme, la tranquillité qui règne encore dans la nature, quand la nature commence à se réveiller et que nous êtres humains nous sommes la plupart encore au lit le dimanche. Je me prends du temps et puis j'essaie de voir les petites découvertes de la nature, les petits secrets, les petits miracles qu'il y a autour de nous, comme cette toile d'araignée, regardez comme elle est belle. C'est une vraie spirale, vous voyez le centre, une vraie spirale avec ces gouttelettes qui collent sur la toile. C'est magnifique, je trouve ça tellement beau. Et je découvre aussi de magnifiques champignons de toutes les couleurs, des rouges, des brunes, des beiges. C'est tellement beau, c'est tellement délicat et fragile et d'une beauté incroyable. Et regardez, j'ai même trouvé le petit enfant champignon qui est sorti de sa touffe d'herbe, regardez là, si vous savez de quoi je parle, regardez la présentation du livre de Christel Vogels d'Affa von Schönewald. J'en parle du petit champignon qui, je croyais être une souris, mais non, c'est un petit enfant champignon qui était sous la touffe d'herbe. Et le voilà qui sort. Les baies qui brillent dans leurs couleurs flamboyantes. Et puis j'adore ces gouttes qui perlent juste en dessous. Les grosses gouttes qui restent accrochées à ces baies. Et si vous observez bien, vous pouvez voir les toiles d'araignées qui connectent tout. Tout est connecté. Et ces toiles d'araignées, elles brillent, elles bougent dans le vent. Et elles sont, elles connectent tout. Elles connectent les plantes, les animaux, la terre, le ciel, les pierres. Tout est connecté. Et quand on observe la nature, on voit que ces toiles, ces fils d'araignées qui tissent et qui nous connectent tous ensemble sont partout. Arrivé à la maison, je prends mon journal et puis j'avais envie de décorer mes pages restantes qui sont encore blanches. J'ai pris de la peinture acrylique et complètement aléatoirement, je prends les couleurs. Et puis je les étale sur mes pages. J'aime beaucoup avoir des pages de toutes les couleurs différentes. Ça donne de la gaieté dans mon journal. C'est la première fois que je fais ça. Et ça, c'est vraiment très plaisant d'avoir des pages qui sont déjà en couleurs. Ça donne de la gaieté et de la joie en écrivant. Le papier n'est pas du tout fait pour. Il est très très fin et très très fragile. Et avec la peinture, ça devient très humide. Et il faut faire attention que les pages ne s'arrachent pas. Mais ce n'est pas grave du tout. Ça gondole beaucoup. Il y a beaucoup de... Parfois, ça s'arrache. Il y a des tâches ici et là. Mais ce n'est pas du tout important. Ce n'est pas grave. Du moment que mon journal vit et qu'il me représente moi. C'est ça mon objectif en fin de compte. Quand je travaille dans mon journal et quand je mets de la couleur. Quand je mets mes images et quand je mets mon écriture dessus. Je filme et prépare mes vidéos très souvent le matin. Ou pratiquement toujours le matin. Et parfois, je le fais vraiment à l'intuitif. Sans me préparer. Et puis parfois, comme en préparant la présentation du livre mythographique Voyage de Joseph Kattenbaum. Je me suis prise un peu plus de temps. J'ai écrit un texte qui va avec les images que je voulais vous montrer de ce livre. Je me prends du temps. J'ai envie de vous offrir de belles choses. J'ai envie de vous offrir de l'inspiration et de la motivation. C'est vrai que ça me prend quelques heures. Mais je le fais avec joie. Je le fais avec plaisir et avec amour. Et c'est pour ça que je vous offre autant de vidéos. Parce que je suis dans mon flot. J'adore faire ça. Et ça me donne vraiment plaisir. J'adore faire ça. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, je travaillais la nuit. Et même pendant la nuit, quand je travaille, j'emmène mon colo, mon journal. Et je colorie. Et j'écris. Et je décore mes livres. C'est le temps. J'essaie de... D'en profiter à chaque seconde que j'ai le temps de pouvoir faire ce que j'aime faire. Et tôt le matin, je rentre à la maison. J'ai toujours un long trajet ici au nord. Les trajets sont longs. Ils sont très très longs. J'ai besoin d'un trajet... Au moins trois quarts d'heure pour rentrer à la maison. Et puis, quand je serai à la maison, je vais me coucher. Donc, ce sont les jours où le matin, je ne peux pas filmer. Donc, j'essaie de toujours filmer deux, trois vidéos d'un coup quand j'ai le temps. Pour pouvoir avoir des vidéos en avance au jour. Et ce que je trouve toujours très marrant ici au carrefour, je rencontre toujours les deux bus. Mes enfants sont assis dedans pour aller à l'école. Donc, je leur envoie toujours de bonnes énergies pour qu'ils aient passé une bonne journée. Coucou ! On est vendredi le 28 octobre et... Je tourne cette vidéo, cette séquence, parce que mon journal m'appelle très 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 fort. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose que j'ai vraiment vraiment très grande envie de le partager avec vous. Parce que d'une certaine façon, ça vous concerne tous aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager là maintenant avec mon journal m'appelle. Pour que je le mette sur papier et que cette extension ne vienne vraiment en réalité. La magicienne, elle m'appelle ! C'est trop génial ! Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et en même temps, on ira... Oh pardon, j'allais presque m'étruquer. On ira dans mon journal, je vous montre où j'en suis. Et on va sûrement très certainement chercher la décoration, les images pour mon intention. Ou ce que je veux mettre sur mon journal. Pendant que je vous raconte ma petite histoire. Voilà ! Alors, la dernière page que je vous ai montrée, je crois que c'était celle-là la semaine dernière. Où j'en étais du mois d'octobre. Et en fin de compte, cette semaine-là, j'ai pratiquement rien fait. Je vous ai montré qu'ici, je voulais mettre mon Happy Mail que j'avais reçu de Writing My Life. Et donc, cette page sera dédiée à elle. Et puis, cette page-ci, où j'ai mis de la décoration, des stickers et des images, des morceaux d'enveloppe que j'avais reçus. Sa carte qu'elle m'avait offert. Et puis, un morceau de l'emballage qui était aussi là, que j'ai collé ici. Le 22, j'ai pas fait d'écho. J'avais pas grand-chose à dire. Je vais écrire quelque chose, sûrement une citation, un petit mot comme ça. Mais, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis, les jours qui ont suivi, il n'y avait pas grand-chose non plus. J'ai pas eu de messages, de signes qui sont venus. Où je me suis dit, ça vaut la peine de les écrire. Il y a toujours des moments où il y a beaucoup, beaucoup de signes que je reçois. Et puis, après, ça descend. C'est comme une vague, en fin de compte. Il y a des moments où c'est beaucoup, beaucoup. Et puis, après, ça redescend et c'est un peu moins. Et après, ça remonte. Et bon, chez moi, c'est comme ça. Ça vient et ça repart. Et donc, toute la semaine était relativement calme. Depuis le 22, c'était relativement calme. Donc, j'ai encore rien écrit parce que je n'avais pas trop de quoi parler ou de quoi écrire. Mais en tout cas, je sais que je vais mettre des choses. Je réfléchirai de quoi il s'agit. Et puis, le 25, il y avait la nouvelle lune en scorpion. J'ai fini mon diamond painting. Mais ça, je le montrerai une autre fois. Donc, l'emballage, je voulais le coller. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ça ne va pas trop. Je pense que l'emballage, je le collerai plutôt dans ce sens-là. Et là, je mettrai une autre image. Je crois que ça sera plus agréable à regarder que d'avoir deux personnages l'un à côté de l'autre. De la taille relativement égale. Je trouve que ça dérange un petit peu. Donc, je pense que je l'accrocherai comme ça. Comme une page à ouvrir. Et puis, on verra la petite fille. Je pense que je ferai ça comme ça. Mais le 26, j'ai remarqué que pendant plusieurs jours, je n'ai pas vraiment eu de message. Je n'ai pas eu vraiment de moment waouh comme j'adore. Et à ce moment-là, j'ai voulu tourner une vidéo. J'ai voulu même en tourner deux ou trois. Mais en tout cas, j'avais commencé. Ça ne marchait pas. Je n'étais pas dans mon flot. J'avais l'impression d'être coincée. Peut-être aussi parce que je n'avais pas tourné depuis plus d'une semaine. Et j'avais du mal à rentrer dedans. Et puis, je me suis dit, non, assieds-toi, prends ton journal et mets ton intention. Et en fin de compte, mon intention était, je veux retrouver mon flot. Je veux repartir dedans. Et aussi, la question, où trouver ma plateforme dans laquelle nous pouvons tous rentrer dedans pour nous échanger encore plus profondément ? Parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Je trouve que YouTube, c'est une super plateforme pour que moi, je vous montre des choses. Mais vous ne pouvez que me redonner un retour par les commentaires. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous échanger entre vous. Vous le faites de temps en temps. Et je trouve ça super. Je trouve ça génial que vous le faites de temps en temps. Et je vous le recommande de le faire. Plus on est en connexion, plus on s'échange, plus la magie va se développer. Vous allez voir que ça va faire quelque chose avec vous. Mais ce n'est pas la plateforme idéale pour s'échanger. Et en faisant, en échecant, pendant qu'on travaille la carte du tarot de la magicienne, que je vais vous montrer rapidement pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. Le tarot de la sorcière moderne, nous sommes en train de faire la magicienne. Nous sommes quatre personnes qui le font très intensivement ensemble. Et je n'ai toujours pas terminé. Et j'espère que j'arriverai à le faire jusqu'à la fin du mois. Parce que tout le monde a fini son poids. Mais ce n'est pas grave. Je ne me suis pas patiente parce que je sais qu'elle est là, la magicienne. Elle est présente. Tout le mois, elle était très très présente. Et je pense qu'elle le sera encore en novembre. Du moins, je l'espère. Parce qu'elle est très très forte, la magicienne. Et pourquoi je parle de la magicienne ? Ah oui, voilà. Et nous, en travaillant sur la magicienne, nous nous échangeons sur WhatsApp dans un groupe privé. Ce n'est pas l'idéal. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir sur WhatsApp. Parce qu'il faut partager son numéro de téléphone et tout ça. Et je comprends que ce n'est pas la plateforme idéale. Je ne voulais pas aller sur Instagram. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas Instagram. Donc, j'étais en train de chercher quelle plateforme serait idéale. Je ne l'avais pas encore trouvé. Je ne savais pas comment continuer. J'aimerais bien construire quelque chose de vraiment grand, de riche. Et puis de transformateur. Transformatrice ou transformateur ? Bon, quelque chose qui vous transforme et qui vous aide dans votre développement personnel. À travers le journal et le corollariage. C'est ça, en fin de compte, mon intention. Pourquoi je fais ces vidéos-là. Et donc, je cherchais cette plateforme. Je ne la trouvais pas. Ou disons, je la cherchais sans vraiment la chercher. Voilà. Je ne savais pas comment m'y mettre. Et j'avais l'impression d'être un peu bloquée dans ce que je voulais vous offrir. Ce que je voulais vous filmer. Ce que je voulais vous montrer. Et en fin de compte, ce jour-là, le 26, je me suis assise. J'ai trouvé cette image. Et je me suis dit, tiens, je vais la coller. Laisse l'inspiration être toujours près de toi. Et je me suis dit, c'est ce que je souhaite. Que l'inspiration soit toujours près de moi. Mais aussi toujours près de vous. Et qu'elle vous montre le chemin à prendre pour trouver ce que vous cherchez. Et la deuxième page, j'ai aussi mis quelques images que j'ai déjà collées. En mettant ce petit tag. Est-ce qu'il colle ? Oui, il colle un petit peu. Ça, c'est un petit naperon que j'avais reçu de Writing My Life. De son Happy Mail. Que j'ai collé. Et j'ai mis ce petit mot. Juste avec une question qui demande. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tes voeux ? Et dedans, j'avais l'intention de mettre soit un point d'interrogation. Où mon vœu ? Mais je ne peux pas vraiment... Je remarque que j'ai du mal à le mettre vraiment... À l'exprimer en mots, mon vœu. Pour que ça aille sur cette petite place. Donc je pense que je mettrai un point d'interrogation. Je suis encore en train de réfléchir. Et avec cette image pour... Oui, pour mettre cette intention. Où est ma plateforme ? Où est-ce que je veux aller avec vous ? Qu'est-ce que je veux créer avec cette chaîne YouTube ? J'ai des intentions qui sont relativement grandes. J'ai envie de vous offrir beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai simplement mis les images pour pouvoir après écrire. Et puis aller en moi. Et pour pouvoir écrire relativement en flot. Sans devoir mettre la décoration. Je n'étais pas trop sûre combien j'allais vouloir écrire. Donc je me suis dit, je ne mets que cette page-ci, cette page-ci. Et éventuellement celle-là. Mais on verra quand je commencerai à écrire. C'est ce que je m'étais dit. Voilà. Hier, le 27, j'ai encore rien mis. Et puis aujourd'hui, le 28, il m'est arrivé quelque chose. Et je crois que maintenant, je vais commencer à chercher déjà les images avec vous. Pour pas que ça soit ennuyeux. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça en même temps. On va voir si je vais pouvoir faire ça en même temps. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose où je me suis dit, c'est trop génial. J'avais cette question. Je l'ai lâchée. Franchement, je l'ai oubliée. Quand je l'avais mise dedans. J'avais l'intention de l'écrire dans quelques jours. D'écrire là-dessus. Pour retrouver mon flot. J'ai remarqué déjà hier, le 27, que j'ai voulu tourner. Ça allait beaucoup plus facilement. J'ai pu tourner mes 2-3 vidéos beaucoup plus facilement. J'ai pu tout coller. J'ai pu tout... Vraiment, j'étais vraiment dans le flot. J'ai vraiment travaillé plusieurs heures là-dessus. C'est les vidéos qui m'ont pris beaucoup beaucoup de temps. Et en fin de compte, j'ai remarqué, tiens, il y a eu un déclic. Le blocage, il s'est... Mon blocage, il a disparu. C'est bizarre. Le 27, ça fonctionne. Mais justement, vous voyez, cette double page, ça irait bien pour le 27. Je pourrais parler de ce blocage. Maintenant, quand je vous en parle, ça me vient ce que je vais mettre sur les pages. Bon, peut-être... Voilà. Donc, le 28, le 28 en vert, aujourd'hui, je suis à Flensburg, en ville. Comme je vous l'ai raconté, c'est à 35-40 km de chez nous, à la maison. J'emmène toujours mes enfants au sport. Mon mari aussi est là-bas. Je les ai emmenés. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Moi, je ne m'attendais pas à devoir attendre aussi longtemps. Je n'avais rien emmené. Vous savez, normalement, j'ai toujours mon sac avec mon bricolage, mon livre. Pas mon bricolage. Mon coloriage, mon livre. De quoi faire, en fin de compte. Je n'avais rien pris avec moi. Parce que moi, je pensais que j'allais les emmener. Et qu'on allait tout de suite repartir. Et que je n'aurais pas à attendre. En fin de compte, j'ai attendu plus de 3 heures. Et je n'avais rien à faire. Et, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à faire ? Eh bien, on prend son portable. Voilà. J'ai pris mon portable et je m'étais dit. Bon, je vais peut-être regarder un petit peu. Si je trouve une plateforme. Si je trouve quelque chose. Je vais m'informer. Et, il y a quelques jours, j'avais trouvé quelque chose. Je m'étais dit, ça a l'air intéressant. Je l'avais mis de côté. Je n'ai pas regardé de plus près. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Je suis dit, dans la voiture, je n'ai rien à faire. Je peux surfer un peu sur Internet. Regarder cette page, cette plateforme. M'informer de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Est-ce que ça serait quelque chose pour nous tous. Pour vous, pour moi. Pour qu'on soit en connexion. Pour qu'on puisse, oui. Être créatif. Et en même temps, laisser la magie se déployer. Voilà. Et en fin de compte, j'étais dans la voiture. J'étais en train de regarder. Et je me dis, oui, je crois que c'est vraiment ça. Ça me parle vraiment. C'est exactement ce que je cherchais. Il y a tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai souhaité. Que tout le monde me disait que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de plateforme dans ce genre-là. Et je trouve cette plateforme qui est exactement comme je le souhaite. Avec tout ce que j'aimerais avoir. Et avec un espace où la communauté pourrait se poser. Être en sécurité. Et rester dans son petit cocon. Et en pouvant s'échanger, non pas que par écrit. Mais aussi par vidéo et par photo. Pour celles et ceux qui le veulent. Et ça, je trouve génial. Donc, j'étais déjà dans cette émotion positive. En me disant, oui, j'ai trouvé la plateforme. Je lève les yeux. Et je ne pensais plus à rien. J'ai levé comme ça les yeux. Et tout à coup, en regardant devant moi. Je vois quelque chose qui bouge. Près de la voiture. Garé près de la voiture. Un peu plus loin. Je vois quelque chose qui bouge. Bien sûr, mon regard s'accroche à cette chose qui bouge. C'était un petit truc blanc. Qui bougeait. Qui bougeait. Parce que le vent essoufflait un petit peu. Et je me dis. Oh non. Ce n'est pas vrai. C'est une plume qui est en train. De me faire comme un petit coucou. En me disant. Coucou. Je suis là. Est-ce que tu me vois ? C'était trop génial. Est-ce que tu me vois ? Je viens me voir. Et je me suis dit. Oh. C'est une plume. Et j'ai vu que vous avez beaucoup aimé les plumes que je vous ai montrées dans le premier vlog. Où j'étais dans la forêt. Où les plumes. Je les trouve. Moi je les trouve partout ces plumes. Bon. On va commencer à chercher un peu les images quand même. Et en fin de compte. Donc je. Je. Cette plume qui m'appelle. Je me dis. Oh. C'est super. C'est exactement ce que je vais mettre dans mon prochain vlog. Et je. Je. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Et puis. Je me lève. Je prends mon portable. Et je voulais le filmer pour vous montrer. Cette plume. Qui me fait coucou. Et qui me dit. Je suis là. Viens me voir. Je suis ta réponse. Je suis ta réponse à ta question. Est-ce que je vais utiliser. Est-ce que je vais essayer d'utiliser cette plateforme avec vous. Ou est-ce que je laisse ? Je lève la tête. Et la réponse est là. Cette petite plume. Qui me fait coucou. Et qui me dit. Mais oui. Vas-y. Les plumes. C'est toujours un signe. Pour moi. Les plumes. C'est un signe qui vient d'en haut. De l'au-delà. Des anges. De l'univers. Qui vient. Et qui me donne les réponses. Et cette plume. Elle était peut-être là déjà depuis des heures. Mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas remarqué. C'est seulement au moment où j'ai posé ma question. Que la plume s'est montrée. Donc je suis sortie. J'ai voulu la filmer. Je commence à filmer. Et je remarque qu'il n'y a pas que cette plume là. Mais qu'il y en a 2, 3, 4, 5 et encore plus. Et je vais vous montrer la petite séquence. Où vous pouvez voir toutes ces plumes. Là maintenant. De l'un des parfums. Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous voyez, ça n'était pas qu'une plume, ça en était plein 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 qui étaient autour de moi. Pas besoin de les chercher, elles étaient toutes là. Et il y en a trois que j'ai emmenées avec. J'ai chauffé de l'ombre avec ma boîte. J'en ai pris une, deux et trois. Et c'est trop marrant, vous voyez maintenant, on est sur ces pages vertes et elles étaient sur l'herbe. Oh, c'est trop génial, j'ai des frissons. Rien qu'on vous montre en fait. Alors, nous sommes sur les pages vertes et c'était, vous voyez, pas du tout mon intention d'avoir une double page verte pour raconter cette histoire. Je pose ces plumes comme si elles étaient sur l'herbe où je les ai trouvées. J'en ai que pris trois, j'aurais pu toutes les prendre mais je ne vais pas prendre une vingtaine de plumes. Je ne les collectionne pas toutes. Je pourrais le faire mais j'en trouve tellement que... Oui, je ne le fais pas. De temps en temps, quand il y en a qui... La situation est pour moi importante, j'en prends quelques-unes et puis je les mets dans mon bocal. Oui, j'en ai un. Par rapport à ce que j'ai trouvé déjà, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est toujours un rappel et une... Je joue toujours devant moi donc c'est toujours pour moi un rappel que je suis toujours protégée. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de moi et qui me guide. Et soit je les mets dans le bocal ou alors je les colle dans mon journal au moment où il s'est vraiment... Où il y a vraiment eu quelque chose qui m'a vraiment touchée. Je crois que je vous l'avais montré aussi ici avec la magicienne que j'en avais aussi collé une. Parce que ça me touche. C'est pas... Où est-ce que je l'ai mis ? Je crois qu'elle est dans mon journal. Ça me touche vraiment. C'est pour moi... Ce n'est pas seulement une observation en disant... Oh oui, une plume ! Pour moi c'est un vrai cadeau. Ça fait que j'ai des frissons, j'ai le cœur qui bat. C'est comme si c'était Noël ou l'anniversaire et qu'on reçoit le meilleur cadeau de sa vie. Pour moi c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais pour moi c'est ça. A chaque fois je suis en telle joie de trouver ces plumes. Parce que c'est la réponse à ma question. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle était celle avec la magicienne. Je n'en avais collé une. Mais où est-elle passée ? Elle se cache maintenant. Ça devrait être ici. Ah si, voilà ici. Voilà, ici j'ai collé une petite plume. Désolée pour la luminosité. Il fait déjà sombre. Mais j'avais tellement besoin de vous raconter cette histoire que... Voilà, je raconte et je raconte. Voilà, donc j'ai trouvé les plumes. Donc apparemment on me dit que j'ai le droit d'essayer cette plateforme pour voir si ça... Si ça match avec ce que j'aimerais créer avec vous. Ou être en connexion avec vous. Pour vous offrir encore plus. Je suis toute excitée. Oh, maintenant je l'ai. Je suis toute excitée. Je trouve ça trop génial. Et, ouais. J'espère que vous allez me prendre pour dingue en fin de compte avec mes histoires. Mais c'est... Ouais, ça m'arrive sans arrêt. Ça m'arrive sans arrêt. Et je rentre à la maison. Et j'en parlais il y a quelques jours au groupe de la carte des magiciennes, du tarot de la sorcière moderne. J'en parlais il y a quelques jours que sur mon gazon, ces derniers jours, j'en trouve sans arrêt des plumes. Il y en a pas qu'une, mais il y en a... C'est un tapis de plumes que je trouve sur mon gazon. Et je vois cette page verte. C'est trop magique. C'est un tapis de plumes que je trouve sur mon gazon tous les matins. Et ce ne sont pas des vieilles plumes, mais ce sont des plumes toutes fraîches, toutes neuves, qui sont vraiment toutes... Et c'est un vrai tapis de plumes. Et ces derniers jours, je ne comprenais pas ce que voulaient me dire ces plumes-là. C'était un vrai tapis. Et je rentre cette après-midi, cette fin d'après-midi, je rentre à la maison. Et ce tapis de plumes est encore là. C'était encore celle d'hier, donc elles étaient un peu mouillées. Je les ai aussi filmées. Je vais vous les montrer. Et ça me met tellement en joie. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais un tapis de plumes. Parce que ce sont les plumes qui voulaient me dire, attention, il va y avoir un cadeau pour toi. Il y a quelque chose qui va venir et qui va te donner la réponse à la question que tu as posée. Et ma question, je ne l'ai même pas écrite. J'ai simplement mis les images sans écriture. Je les ai simplement posées. Et ça suffit pour qu'on comprenne, que quelque chose, que l'énergie comprenne. Tu as cette intention, tu as cette question. On va te donner la réponse. Attends et patience. Et tu verras que bientôt, ça viendra tout seul. Et j'ai que eu besoin d'attendre une journée pour avoir la réponse. Ah, c'est trop magique. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En fin de compte, je voulais normalement, pendant que je vous raconte tout ça, chercher des images pour raconter cette histoire. Mais vous voyez, je suis tellement dans cette excitation que je ne suis même pas capable de chercher avec vous en parlant en même temps. Donc, je pense que je vais chercher là maintenant, toute seule, rapidement. Me calmer. Parce que, vous voyez, vous le sentez, je ne sais pas si vous le sentez ou si vous l'entendez dans ma voix, mais je suis... Ah ! Tant si, une euphorie incroyable. Ouais, bon. Je vais me calmer. Je vais chercher tranquillement les images que je vais vous mettre là-dedans. En peut-être filmant une petite séquence pendant que je suis en train de chercher. Et puis, on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Je suis vraiment très excitée. Je vais voir si je peux m'inscrire sur cette plateforme pour tout installer. Et on verra si je vous raconte dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qui se passe avec ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter là maintenant. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux de voir que mes mains, et puis cette page verte... Mais bon, c'était la petite séquence qui était... Ouais, qui était magique que je voulais vous raconter. Ça donne cette petite... Ces petites étincelles de magie qui sont sans arrêt là, en fin de compte. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et que je voulais vous partager. Voilà. Donc, à tout à l'heure. ... Sous-titrage MFP. Bon, j'ai fait le tri, j'ai cherché les images que j'aimerais bien coller dedans. Je n'ai plus trop de temps parce que je vais bientôt devoir aller au travail, donc je vais les emmener avec. Et peut-être que cette nuit j'aurai un peu de temps et puis je pourrai coller au moins les images. Je ne vais pas écrire mais coller, ça sera déjà bien. Donc je vais emmener ça, mon journal, de la colle, des ciseaux, on va prendre des plus petits. Et puis un journal de pub pour pouvoir coller sans en mettre partout. Voilà, c'est ce que je vais emmener avec au travail. Bon, j'ai fait le temps. Voilà. Voilà. Bon. 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 coucou on est dimanche le 22 non le 30 dimanche 30 octobre et je voulais vous faire un tout petit update de ce que j'ai reçu hier comme un livre m qui est ce sont des livres que j'ai reçu de chez medimops en fin de compte c'est mon mox en france en quoi c'est une entreprise qui s'appelle mon mox qui achète des livres d'occasion que nous pouvons leur vendre et en fin de compte quand on veut les rats on peut racheter les livres et chez nous en allemagne c'est medimops mais en france j'ai vu que vous pouvez aussi en commander il y en a beaucoup moins qu'en allemagne parce que bien sûr c'est une entreprise allemande mais en france c'est mon mox shop point fr ou un truc comme ça je mettrai le lien et je me suis procuré trois livres pour une très pour une raison j'ai il ya une raison bien spéciale pourquoi je me les ai achetés d'abord parce que j'avais encore un un bon d'achat on appelle ça comme ça un bon d'achat donc j'avais encore un peu d'argent que je pouvais utiliser pour et puis parce que bien sûr moi il ya rien il ya toujours une raison pourquoi je procure des choses et il ya quelqu'un c'était quand c'était mi-octobre il m'est arrivé une petite histoire comme tout comme sans arrêt vous savez chez moi est toujours des petites histoires et je ne sais pas où c'est il m'est arrivé une petite histoire qui était liée à la magicienne voilà qui était liée à la magicienne vous voyez ces livres je les ai vu trouver dans un centre commercial pendant que en fin de compte j'y suis passé rapidement on avait quelque chose à faire je suis passé rapidement il y avait une boulangerie avec des sortes de l'étagère pour comme déco et ils ont souvent des livres qu'on peut prendre ou pas prendre et regarder ce que j'avais vu en passant rapidement magie ou non et vous ne voyez rien magie et j'ai tout de suite j'ai fait j'ai frêlé un coup fort mon mari qui me disait jamais qu'est ce qui se passe j'ai dit attends il faut que je fasse une photo et oui la magicienne se montre partout même dans un centre commercial surtout que le jour le matin même je travaillais sur la magicienne en partant au centre commercial j'en parlais à mon mari et en arrivant là-bas et ben j'avais j'avais là oui la magicienne qui s'est montré avec ces livres là et en fin de compte j'avais que fait une photo et je suis repartie et c'était ces deux livres quoi ce livre là m'a vraiment j'ai pensé toute la soirée je me suis dit c'est incroyable que la magicienne se montre partout et avec une force incroyable et en fin de compte c'est en rentrant à la maison que je regarde encore une fois cette image et le livre d'à côté je n'avais même pas vu en faisant la photo et c'est en regardant la photo que je lis le titre de ce livre là qui est dit saubara ce qui veut dire les magiciens et alors là on pouvait plus me tenir je me suis dit c'est pas c'est pas possible quoi d'abord le livre magique qui m'a vraiment c'est lui qui m'a appelé c'est lui que j'ai vu quand je suis passé vite rapidement je me suis arrêté pour faire la photo le deuxième ce livre là je n'avais même pas remarqué et c'est seulement en rentrant à la maison que je remarque qu'il ya ce livre à côté qui s'appelle les magiciens dites qu'est ce que vous en dites de cette histoire je trouve ça je trouvais ça trop fort et après je me suis dit j'aurais dû les prendre et après je me suis dit non j'aurais pas dû les prendre parce que si je l'aurais pris j'aurais que pris la magie et je n'aurais pas remarqué que l'autre d'à côté s'appelait les magiciens et donc le lendemain je suis repartie j'ai voulu les chercher j'avais même apporté d'autres livres pour les échanger et je me suis dit je vais aller voir la boulangère pour lui demander est ce que je peux les prendre pour être vraiment sûr que je ne fais pas du vol je sais que c'est normalement pour échanger mais je voulais être sûr et bizarrement je ne sais pas pourquoi alors que je sais que c'est ce sont des livres à échanger elle me dit non nous ne voulons pas les échanger ils sont pas là pour je me suis dit c'est bizarre parce que on voit comment les livres changent ils sont toujours remplacés autrement ils viennent ils partent je ça se voit et elle n'a pas voulu je me suis dit ok ça veut dire que c'était que le message était simplement de l'avoir vu et c'est tout ou est ce qu'il y a quelque chose dedans que j'ai le droit de lire pour encore reconnaître des messages des choses à apprendre ou des secrets qui se révèlent en lisant les livres moi j'ai réfléchi pendant plusieurs jours je ne sais pas trop sûr mais ça me tournait tellement dans la tête ces deux livres là et je me suis dit mais attend si je les ai vus c'était des livres ça aurait pu être une pancarte c'était des livres et ça m'a tellement tourné dans la tête que cette semaine jeudi je crois je me suis dit je vais regarder s'ils sont sur Medimops et oui ils étaient sur Medimops c'est vraiment pas cher du tout parce que notre bibliothèque ne les a pas et moi je regarde toujours à ne pas acheter des livres neufs si c'est possible parce que je trouve que ça vaut pas la peine je sais que je les lis et puis je les relirai plus jamais pour moi ça vaut pas la peine d'acheter un livre neuf neuf parce que je l'aurai lu et puis après ça sera pour moi oui et puis ce sont pas des nouveaux nouveaux livres donc je me suis dit non je vais regarder dans la bibliothèque ils ne les avaient pas donc j'ai regardé ces Medimops j'avais la chance ils ont coûté que 3 euros au lieu de 10 ou 12 euros donc en fin de compte je les ai pris et je les ai reçus hier et je suis super contente j'ai même pas recommencé j'ai pas j'ai même pas feuilleté s'il y avait quelque chose ou quoi que ce soit ils sont dans un super état ils sont pratiques ils sont un peu sales hein mais sinon ils sont vraiment en super état je suis super super contente et je vais les lire et puis s'il n'y a pas de message à bout de temps puis c'est pas grave mais au moins je sais que j'aurais pas raté quelque chose que peut-être que j'aurais dû que j'aurais dû suivre donc je suis contente je vais les lire en novembre ça c'est sûr je suis encore en train de lire mon 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 livre de Sarah J. Maas le royaume des épines et des bon j'ai plus le papier où j'avais écrit le titre mais bon vous allez savoir parce que je l'ai montré dans dans la séquence ou le vlog dernier donc oui j'ai pas encore fini mais j'ai presque fini presque 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 je suis là à je sais pas je suis 183 il me reste plus que ça donc ça je vais y arriver jusqu'à la fin octobre et puis quoi disons jusqu'à demain ouais donc je suis super contente je me suis pris ces deux livres là et puis je me suis prise en plus de celui-ci parce que je l'ai enfin trouvé ça fait déjà un bon bout de temps que je cherche ce livre là j'en avais de Juliet Diaz attendez je vais chercher l'autre livre j'ai découvert cette autrice il y a oh j'ai la fenêtre qui est ouverte on entend les voitures bon maintenant ça devrait aller j'ai découvert cette autrice il y a on dit autrice cette auteur bon je sais pas dites le moi comment on dit on dit autrice auteur je ne sais pas si c'est une femme bon cette auteur autrice bon vous allez savoir j'ai oh là là j'ai bon j'ai découvert Juliet Diaz voilà j'ai découvert Juliet Diaz il y a un ou deux ans en recevant ce livre là qui est Plant Retory qui est sur les plantes découvre la magie des plantes c'était un livre que j'avais reçu de l'édition pour le tester pour le lire pour voir si c'était un livre à recommander j'ai adoré son style d'écriture vraiment j'ai adoré les premières pages c'était super c'était vraiment super et je ne suis pas quelqu'un qui m'y connait vraiment beaucoup dans les plantes c'est là que j'ai commencé à comprendre que les plantes c'est plus que des plantes quoi les plantes elles ont aussi une âme et elles peuvent nous donner beaucoup beaucoup de choses et elles ont tellement de elles peuvent guérir tellement de choses et elles ont tellement de pouvoir rien que par exemple par rapport aux arbres aussi qui nous offrent leur oxygène pour qu'on puisse vivre c'est très très beau comment elle écrit j'ai adoré les premières pages où elle parlait d'elle-même de sa magie comment elle a l'y arrivé et puis de ses connaissances j'ai vraiment adoré et puis après c'était une encyclopédie de beaucoup beaucoup de plantes qu'elle a oui c'est comme une encyclopédie de plantes où elle parle de chaque plante de leur magie qu'elle propage voilà c'est un peu dans ce genre là donc ce que je trouvais dommage c'est qu'il n'y avait pas d'image de ces plantes j'aurais bien aimé avoir une image à chaque fois par rapport à la plante pour qu'on puisse la reconnaître mais ça ne m'a pas dérangé à ce point là parce qu'en fin de compte j'ai quand même adoré vous voyez j'ai mis des post-it de partout j'ai trop adoré j'avais vu qu'elle avait ce livre là Wetshoi c'était le premier livre qu'elle avait publié et j'ai eu du mal à l'avoir vraiment du mal ça fait vraiment un bout de temps que je le cherche et ouais si je peux je me le procure en occasion et donc c'était le moment il était là il était pour je ne sais plus 14 euros 13 euros 14 euros un truc comme ça donc normalement il coûte 20 euros mais il est comme neuf il est vraiment comme neuf il est beaucoup beaucoup plus mince malheureux quoi malheureusement ouais si parce que j'avais espéré qu'il soit aussi gros pour avoir encore plus de plaisir j'ai aucune idée de quoi ça parle quoi si ça parle de la magie blanche mais je ne sais pas trop à vrai dire là il y a sur la lune bon je pense manifestation énergie bon en fin de compte il y a une petite encyclopédie de 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 rituel je pense et de recettes et des trucs dans ce genre là je ne sais pas je vais je vais voir j'avais simplement envie de repartir dans cette cette poésie de oui cette poésie de Juliette Diaz comment elle écrit j'ai beaucoup beaucoup aimé donc j'espère qu'elle aura mis un beau petit texte au début qui ouais qui me plaira et puis j'espère qu'il y aura des petits des petits conseils des petites idées des petites recettes ou des petites idées ouais qui pourraient me plaire on verra je ne sais pas j'ai envie de me laisser surprendre par ce beau petit livre donc je me suis pris ces trois livres là et on verra si la magie se déploie on verra mais je suis contente de les avoir et puis voilà c'est tout pour ça sinon je m'achète très très rarement des livres en fin de compte tout ce que j'ai comme livre c'est vraiment pratiquement tout toujours d'occasion ouais c'est pratiquement tout c'est très rare que je m'achète quelque chose qui est neuf je ne sais pas pourquoi ouais je me dis toujours avant de faire encore plus de 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 poubelle et de de consommer encore plus et de produire produire et en fin de compte tout arrive dans la poubelle je préfère prendre quelque chose que quelqu'un ne veut plus et ouais je ne sais pas par exemple vous voyez le tarot de la sorcière il est neuf je l'avais acheté neuf et je ne regrette pas du tout mais c'est vrai que j'ai hésité mais c'était 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 une très très bonne un très très bon achat ouais il est tellement magique vraiment la magicienne est tellement forte je ne m'attendais pas à ça c'est ce que je disais déjà on n'est que à la deuxième carte du tarot si la magicienne est déjà forte qu'est-ce que ça sera quand on sera à la dixième ou à la vingtième qu'est-ce qui se passera alors là alors là je ne veux même pas savoir si je veux savoir mais je ne peux même pas m'imaginer ce qu'on va ce qu'on ce qu'on vivra à ce moment là donc voilà pour ça bon je vous reviens rapidement parce que je il est 9h dimanche 19h45 environ et je remarque que je viens de de couper le vlog pour cette semaine et je viens de remarquer que je vous ai montré pratiquement rien montré sur le colo donc je vous fais un rapide petit update et puis je vais clôturer parce qu'elle est déjà relativement longue la vidéo et puis si pendant la journée du dimanche il se passe encore quelque chose je le mettrai dans le vlog qui suivra voilà donc je voulais montrer vous avez vu que j'ai travaillé que j'ai travaillé que j'ai colorié dans mon match steak mouse et j'ai fait plusieurs colos j'ai commencé celui-ci que vous avez vu j'ai terminé celui-là qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait celui-ci j'en ai encore et celui-ci qui n'ai pas complètement terminé mais presque et puis je crois que c'est tout ouais ça c'était le tout premier mais vous l'aviez déjà vu euh non pas celui-là mais celui-là le tout premier comme ça j'aurai quelques colos que je pourrais déjà mettre dans mon petit projet là j'ai déjà commencé mais pas continué mais ouais donc c'était tout donc j'ai fait quelques petits colos dans la match steak mouse j'ai commencé cette illustration que j'avais l'intention de faire pour en octobre j'espère que je la terminerai encore aujourd'hui ou demain parce que j'ai eu une Patricia m'a envoyé son colo à elle qu'elle a fait par surprise avec moi donc je vais essayer de le terminer et puis j'ai été dans mon Melian's Love de Lulu Mayo et j'ai terminé ma double page que j'ai remarqué que c'était même pas une double page mais moi je l'ai fait en double page avec ce colo aussi que j'ai terminé ce matin très tôt à 6h du matin j'ai remarqué que c'est pas une double page parce que là c'est vraiment coupé vous voyez la voiture elle est coupée coupée et la maison aussi donc c'était pas une double page mais je trouve que si ça ressemble beaucoup à une double page donc je l'ai fait comme ça voilà et j'ai commencé un tout petit peu cette double page là voilà ça comme petit update en coloriage et je pense que oui je coupe quoi je coupe je finis cette ce petit rush cette petite séquence pour vous dire que pour clôturer ce vlog-ci pour la semaine et s'il y a encore quelque chose qui viendra pour le dimanche et bien je le mettrai dans le prochain vlog ça sera plus simple parce qu'elle est déjà relativement longue la vidéo donc je pense que ça suffit pour cette semaine-là j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a mis dans une certaine ambiance que j'essaye toujours de vous de vous mettre dedans j'espère que ça ça marche ce que j'ai toujours l'intention de faire mais je pense que j'espère vous pouvez me dire si vous en rentrez si vous arrivez à rentrer dans cette ambiance quand je vous fais des vlogs comme ça et puis oui écrivez-moi si ça vous plaît ce genre de format j'ai entendu dans le premier vlog que ça vous a beaucoup plu dites-le-moi si vous avez des conseils des choses encore que vous voulez voir que vous voulez entendre que je vous raconte et puis avec ça je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada